Musique Jeudi 16 mars 2023 a eu lieu les MIPIM Awards à Cannes, un concours immobilier de renommée internationale récompensant des projets achevés ou en construction dans le monde entier. Pour cette 32e édition, 12 vainqueurs ont été révélés. Les lauréats 2023 sont issus de toute l'Europe, la Chine, l'Australie et le Gabon. La France a remporté à elle seule 3 MIPIM Awards avec les projets Deloitte University EMEA, Manlant Mixité Capitale et Métal 57. On est ravis de ce prix. On souhaite remercier évidemment les votants, le jury et l'ensemble des collaborateurs, particulièrement Caroline Saint-Drichien bien évidemment, qui s'est impliquée sur ce beau projet, avec une livraison dans les temps malgré le Covid. Et donc nous sommes très très fiers. Nous avons dans cet immeuble une totale inclusivité avec son quartier, puisque il y a un food hall qui sera accessible à l'extérieur et l'ensemble des services également proposés dans l'immeuble pour les entreprises. Donc on est très fiers. Merci beaucoup. Et je répéterai ce que j'ai dit sur scène, c'est que le plus grand des trophées pour nous, c'est lorsque les collaborateurs ont posté sur l'ensemble des réseaux sociaux, leur admiration et leur fierté de travailler dans cet immeuble, le nouveau siège de BNP Paris-Barrille Estate, Métal 57. Merci beaucoup. On est très très heureux chez Abrige. Le premier Mipim Awards pour Morlan et la diversité des usages qu'on y a installés, c'est-à-dire plus de 11 usages. Et puis le prix spécial du jury qui vient reconnaître encore un peu plus la qualité de ce qu'on a réalisé, la qualité des travaux, la qualité de l'architecture. Tout ça dans la poursuite de la nouvelle extraordinaire qui est tombée la semaine dernière de l'obtention du Pritzker Prize par David Schipperfield et toutes ses équipes. Et le travail qu'on a pu faire avec David est venu aussi être complété par l'intervention de Lafour et Eliasson sur les deux derniers étages de cet immeuble. Enfin, ça a été une aventure fantastique. Elle s'est terminée en mai par la livraison. On pensait que c'était terminé, mais non, on est récompensé par deux prix fantastiques. On est très heureux. Écoutez, c'est beaucoup d'émotion parce que c'est un projet de loi de l'université sur lequel on travaille depuis très longtemps et nos équipes sont très impliquées. On a une grosse partie de l'équipe de Nexit Immobilier d'entreprise qui est focalisée sur ce projet. On est très heureux parce que c'est un magnifique projet qui porte beaucoup de nos valeurs. en termes de transmission, de développement durable, en termes de localisation aussi. On est dans un environnement fantastique avec un parc immense, beaucoup de biodiversité. Donc, on est vraiment, vraiment très heureux que ce projet soit récompensé aujourd'hui. Écoutez, nous sommes absolument ravis. On remercie le jury. On remercie surtout tous les gens qui ont voté pour nous. Et surtout, bien entendu, l'architecte, les deux architectes, c'est-à-dire Björk Engels et Barcode. Et on est très, très fiers de ce qu'on a pu obtenir ici comme résultat. Donc, Residential Development of Europe. On est très, très, très fiers. Et merci beaucoup encore. Voilà. Voilà.